Ce mardi 2 janvier, Emilien a fait sa nouvelle apparition remarquée dans l'émission télévisée Les 12 coups de midi sur TF1. En tant que maître du midi, en quête de sa cinquième étoile mystérieuse, il compte bien continuer à impressionner le public avec sa culture générale exceptionnelle et sa persévérance dans le jeu. Depuis son arrivée sur le plateau en septembre 2023, Emilien n'a cessé de renforcer sa domination, atteignant récemment un nouveau sommet en décrochant sa quatrième étoile mystérieuse et en accumulant une cagnotte globale de près de 500 000 euros, incluant les gains et les cadeaux. Selon les confidences d'Emilien à Télé-Loisir, il attribue une partie de son succès à la gentillesse et au soutien constant de Jean-Luc Reichman, tant sur le plateau qu'en dehors des caméras, ce qui est assez rare dans le milieu de la télévision. Emilien exprime sa gratitude envers l'animateur révélant que c'est Jean-Luc Reichman qui a invité des membres de sa famille à rejoindre le plateau lors d'un moment particulièrement significatif. Le candidat souligne que la bienveillance de l'animateur n'est pas fade et qu'elle s'étend à tous les participants et accompagnants. Il qualifie Jean-Luc Reichman d'humain, soulignant sa gentillesse envers sa famille et saluant cette qualité comme l'une des raisons pour lesquelles l'animateur est apprécié depuis maintenant plus de 20 ans par le public français. Emilien, tout en reconnaissant la pression des tournages, insiste sur la capacité de Jean-Luc Reichman à gérer ses moments intenses avec professionnalisme. Il partage également l'aspect particulier des coulisses où les émotions doivent parfois être contenues avant de pouvoir être partagées une fois les caméras éteintes. Ainsi, le tandem Emilien-Jean-Luc Reichman continue de susciter l'admiration du public, mais dans le succès intellectuel et les relations chaleureuses au sein de l'émission populaire Les Douze Coups de Midi, Emilien n'est vraiment pas le premier à saluer l'humanité totale de Jean-Luc Reichman. C'est sans doute pour cela qu'il est effectivement au sommet et tout en haut des animateurs depuis maintenant plus de 20 ans.